Coucou tout le monde, c'est Ode et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui dit dimanche dit journée tampons digitaux et cette fois-ci j'ai décidé de faire les tampons digitaux assortis à la collection balade printanière pour rappel les tampons digitaux vous pouvez les réaliser avec la silhouette comme un print and cut ou alors avec la version stylo puis découpe comme vous avez pu voir à l'écran il y a également le format pdf pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe connectée vous imprimer et ensuite vous découper coloriser attention dans ce cas là ne pas utiliser d'eau ou très peu d'eau si votre encre noire est une qualité archive dans ce cas là ça résiste tout petit peu à l'eau sinon vous allez avoir des bavures dont vous pouvez coloriser avec les crayons de couleur par exemple et il y à la version cricut enfin la version plutôt svg pour les machines qui le propose vous avez les svg de chaque image oiseau numéro 1 2 3 fleurs 1 et 2 etc attention par contre pour ici le mot bonheur à portée de main alors je vais le refaire là je me dépêche un petit peu de faire la vidéo parce qu'il va y avoir des travaux juste après on m'a prévenu donc là je vous fais la vidéo avant qu'il y ait trop de bruit bonheur va être modifié parce que ici c'est une fonction de silhouette donc c'est du remplissage il me semble que cricut ne le propose pas donc vous aurez un double trait ici je vais le modifier pour qu'il soit un peu plus noir parce que vous voyez j'ai pas fait assez noir ça donne un style aussi mais je voudrais qu'il soit un peu plus noir donc celui ci par contre je vais le refaire et vous le verrez dans la suite de la vidéo il sera un petit peu différent mais là c'est peut-être pour vous montrer ce qu'il y a sur une feuille à quatre il ya un mixte de d'image et de mots c'est parfait pour réaliser des albums des cartes j'ai toujours pas pu commencer mon album avec tout mais tampons digitaux ici donc je les ai regroupés donc c'est ce que vous pouvez retrouver en boutique les différents packs celui ci c'était un plus ancien c'était pour faire une carte alors je sais plus avec ses travel notebook je crois donc je pense que je vais la réutiliser parce que je l'ai et j'aime beaucoup on peut très bien refaire après au milieu en faisant attention ici de ne pas recouvrir le texte ça peut donner des petites idées aussi il faut vraiment que je fasse l'album mais je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le réaliser donc là voilà ce que ça représente vous avez les petits rats en laveur le plus des tampons digitaux c'est que vous pouvez les diminuer et les agrandir alors attention si vous les agrandissez ou les diminuer vous changer automatiquement le contour l'épaisseur du contour ici il est à peu près à 1 mm 2 mm environ des petites fleurs comme ceci celle ci peut servir d'ombrelle du feuillage ici une fleur encore une fleur une étiquette alors je me demande je pense que je vais changer légèrement l'étiquette donc là vous voyez je vous parle un petit peu brut c'est moi ne sais pas là on est dans la préparation donc je voulais aussi vous montrer un petit peu quand je fais un test après parfois je modifie comme là le mot bonheur va être modifié ici j'ai envie de rajouter le deuxième trait à l'intérieur plus épais donc faudra que je fasse d'autres lignes pour le compléter ici j'ai fait les yeux en noir ce que je n'avais pas toujours fait dans les autres donc ça c'est vrai que tout ceci apporte plus de temps à la machine mais c'est la machine qui le fait donc vous laissez votre machine faire n'oubliez pas si vous êtes sur silhouette de bien mettre une pause entre le croquis et la découpe pour vous laisser le temps de changer de l'âme dans cricut il ya les deux supports sont sur le même le même chariot et c'est la machine qui fait l'un ou l'autre l'un et l'autre à la suite c'est pas vous n'avez pas ce problème de pause à faire alors j'ai fait aussi sur du papier aquarelle c'est vraiment le plus des tentations digitaux c'est que vous pouvez vraiment choisir votre support vous pouvez choisir le stylo donc vous pouvez prendre un gris un marron un noir un couleur or vous pouvez faire avec du foil aussi donc j'ai envie de tester je verrai si je peux tester avec ceux ci notamment pour les textes les travaux ont commencé donc je vais arrêter de parler et je vous laisse en musique le temps que je défais tout ceci et on se retrouvera un peu plus tard et voici ce que l'on a une fois que c'est découpé donc je vais m'atteler aussi à découper à enlever plus les tous les petits détails c'est un petit peu plus long je voudrais pas abîmer le papier parce que c'est très fin j'ai fait le choix de vraiment détourer le maximum donc voici ce que l'on obtient il me restera plutôt qu'à les colorisées et j'espère que ce pack vous plaît donc à vous de choisir le support le papier ici c'est du papier aquarelle lisse vous pouvez aussi faire sur un papier noir avec un contour blanc et ou un coup ou un dessin je veux dire un crayon blanc ou argenté et ne pas coloriser par exemple ou coloriser peut-être avec des crayons métalliques vous avez vraiment beaucoup de choix quand même il ya ses inconvénients il ya ses avantages il faut pas le nier mais moi personnellement j'adore parce que je n'ai pas de détourage à faire au ciseaux ni sortir un daï ou autre associé je peux là je peux vraiment les modifier à souhait je peux les agrandir les adapter par exemple si je veux que cette fleur soit plus grande je peux vraiment l'agrandir pour la mettre dans la main et qu'elle fasse vraiment un vrai petit parasol par exemple une fleur qui sert un peu comme un parasol et voilà j'ai fait avec le foil donc j'en parle à chaque fois mais je vous le montre pas donc ici il ya un raté parce que je n'avais pas mis mon foil suffisamment bas c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire donc je me suis loupé sur le petit oiseau en bas j'en ai fait que donc quelques-uns dont le mot bonheur et comme vous pouvez voir ici j'ai modifié de manière à ce que ce soit rempli complètement par la machine pour voir la différence avant et maintenant donc ce sera ce fichier là que vous aurez dans les fichiers de qui seront en boutique de même ici l'étiquette vous voyez j'ai rajouté des lignes au milieu pour apporter un petit côté profondeur relief je vais essayer délicatement bon j'ai un petit peu abîmé du de ce fait parce que ça bien 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 collé sur mon tapis voici ce qu'on obtient et j'aime beaucoup l'effet alors je pense que je mettrai la force je crois que c'est la force un petit peu moins pour que ce soit moins marqué moins pour que les traits soient moins marqués par contre quand il ya un seul passage ou deux parce que c'est la machine qui décide aussi quand elle doit repasser même s'il ya qu'un seul trait alors il est aussi possible par exemple pour le mot au bonheur la ligne de découpe qui est ici en rouge donc ce qui est au contour vous pouvez faire par exemple le stylo noir comme ici ou toute autre couleur de stylo le contour faire du foil et ensuite rajouter un troisième contour fin deuxième contour qui lui serait de la découpe c'est aussi possible ça peut donner un autre style après ce sont des fichiers digitaux vous pouvez jouer avec demain donc voici le petit oiseau avec du folle j'aime beaucoup donc je pense que même avec de l'aquarelle ou même sur du blanc moi j'adore après on peut mettre de l'aquarelle ou le coloriser les deux c'est le contour qui change alors pour le folle je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait déjà j'ai utilisé ce folle aussi de we are memory keeper et ensuite c'est cet outil si donc cet outil short donc il faut du folle qui réagit à la chaleur je crois que cricut lui ne réagit pas à la chaleur c'est à la pression si je me trompe pas me trompe peut-être n'hésitez pas à le dire en commentaire sous la vidéo alors pour la caméo 4 moi j'utilise le l'adaptateur d il est vendu avec donc quand vous avez la boîte ici alors moi j'ai la pointe standard j'ai pas toutes les pointes je n'ai acheté que la pointe standard il y à l'adaptateur qui vont les adaptateurs qui sont voilà je vais les trouver les ventes adaptateurs sont vendus avec je ne sais plus pourquoi ils sont le b le c il ya peut-être un a je sais pas sûrement je n'ai pas là mais peut-être qu'il ya un autre adaptateur je pourrais pas vous le dire moi j'utilise donc le dé pour ma caméo et ensuite j'utilise ma lame comme d'habitude pour faire la découpe alors attention pour le stylo je vous dis souvent mettez une pause entre le noir croquis et rouge découpe ici ne mettez pas de pause il faut enlever la pause pourquoi en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué avec la mienne si je laisse une pause entre le foil et la découpe il va me dire que les outils ne sont pas compatibles pour ce faire vous ne mettez pas de pause vous décochez le rouge vous mettez ceci alors il faut le préchauffer avant donc moi étant donné que c'est un embout usb mon ordinateur est juste parce qu'après il faut savoir que ça bouge donc j'utilise un hub comme ceci comme ça je le branche ça sur mon ordinateur et je branche mon foil ici ainsi j'ai une longueur une rallonge ce qui me ce qui permet à ceux ci à de bouger sur la machine sans être embêté pour une longueur ensuite vous mettez ceci dans la machine et vous mettez peine vous mettez pas automatique parce qu'il trouvera pas vous il n'y a pas de le détecteur je sais pas comment on appelle ça mais il n'y a pas de détecteur à l'arrière donc vous mettez peine comme ça il va envoyer directement une fois que c'est fini surtout ne déchargez pas votre tapis vous enlevez le foil et vous mettez la découpe la lame de découpe et ensuite vous décochez le noir et vous cochez le rouge et vous faites envoyer et là ça va vous envoyer donc la découpe parce que sinon moi je me suis pris la tête en mettant une pause il me dit que les couleurs il ne trouve pas c'est pas compatible avec l'outil etc donc moi je n'ai pas réussi en mettant pause en enlevant la pause en décochant un ça fonctionne en en levant pas de tapis et en lançant la seconde donc la découpe ça fonctionnait pour moi donc voilà si vous vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les donner en commentaire donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu donc à chaque fois je vous dis c'est possible de faire avec du foil le voici par contre comme j'ai dit pour cricut étant donné qu'ici c'est une fonction de silhouette vous ne pourrez pas faire l'intérieur rempli mais j'ai cru voir une vidéo qui disait qu'il fallait réduire le contour donc je vous ai mis il y a aussi le contour donc pour cricut toute façon vous allez avoir le contour du mot bonheur donc en double trait et je suppose qu'il faut faire un décalage plus petit et plusieurs fois de manière à ce qu'il rentre à l'intérieur je vous invite à regarder à faire des recherches sur ceci car je n'ai plus la cricut donc je pourrais pas vous le montrer donc ça c'est vraiment la fonction de silhouette donc vous dans les svg il est vide c'est un double trait normalement vous avez un double trait ceci par contre ça devrait être bon parce que c'est moi qui ai fait les traits c'est pas un remplissage donc pour l'intérieur ici c'est pas un remplissage vous l'aurez vous n'aurez pas besoin de faire la manipulation ici pour le mot bonheur vous aurez la manipulation à faire donc voilà je n'ai plus qu'à m'amuser à coloriser tout ceci c'est parti 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 c'est parti